comment mieux vivre avec ses émotions dans son quotidien c'est l'objet de cette série et aujourd'hui une question qu'on me renvoie souvent polo j'ai peur je fais quoi qu'est ce que je fais et ben vous savez la peur il ya plusieurs sources comme ça qui peuvent évidemment déclencher ce sentiment d'insécurité alors est ce que je suis dans une insécurité qui est liée à ma dimension corporelle à ma dimension matérielle à ma dimension relationnelle à ma dimension intellectuelle à dimension spirituelle et évidemment c'est toujours intéressant de se dire qu'est ce que je suis en train de vivre quand je dis que j'ai peur qu'est ce que je ressens exactement et surtout qu'est ce qui déclenche extérieurement ou dans ma propre tête ce sentiment d'insécurité ça c'est très important qu'est ce que je ressens exactement j'inspire je souris je me connecte à cette insécurité et à partir de là je me dis waouh qu'est ce qui détecte ça par exemple il ya encore quelques jours je faisais passer des personnes sur une tyrolienne et ben vous savez même si ça fait des années que je fais ça quand moi je me lance sur une tyrolienne et qui a 80 mètres de vide au moment où j'y vais et ben c'est clair que j'ai toujours cette insécurité pourquoi parce que je sais pourtant que le matériel est là j'ai des références mais j'ai un moment d'angoisse sauf que j'ai déjà fait ça plusieurs fois et comme en plus je fais passer des personnes je suis porté par le groupe je suis porté par la confiance que j'ai en moi et finalement je reprends le dessus parce que ma tête me dit ben tu sais paulo c'est normal que des peurs mais ce qui va m'aider à gérer la chose c'est surtout d'accueillir d'accueillir tiens une partie de moi se sent par exemple impressionné par le vide et l'autre partie de moi voit qu'il ya du très bon matériel et que je me sens au contraire en sécurité j'inspire je souris et j'accueille pourquoi parce que je sens que ce que je vis est lié à la représentation que je suis en train de me faire et du coup je me dis bah oui c'est normal si je regarde en bas et ben c'est normal que j'ai peur si maintenant je mets ma focalisation sur au contraire la qualité du matériel qui est en train de me porter et l'expérience que je vais traverser alors du coup il ya une excitation qui évidemment va vite arriver donc voyez c'est ça qui est intéressant quand on est face à une peur ça va c'est la peur par exemple de demander moi j'ai beaucoup eu cette peur de demander peur de déranger peur de blesser peur de bref une sorte de peur que je m'a inventé mais le fait d'accueillir la situation et me dire tiens qu'est ce que je suis en train de me dire justement qui alimente cette peur si je voulais l'augmenter que faudrait-il que je perçoive que je me dise que je regarde que je me raconte ou au contraire qu'est ce que ça vient justement m'indiquer justement cette peur et quel est le cadre pour le coup la modalité le fonctionnement la sécurité finalement que j'ai besoin de mettre en face donc la peur c'est quelque chose d'important c'est pas quelque chose d'oublié à oublier mais pour justement faire le distinguo entre une peur qui est réelle parce que j'ai un danger un peu la peur de tomber c'est heureusement que c'est là parce que ça m'évite de me pencher trop la peur de chuter en escalade ça me permet d'être vigilant la peur de me blesser quand j'utilise des machines par exemple c'est très important parce que ça préserve la sécurité mais il y a parfois des peurs qui sont plus fantasmées qui sont plus des peurs émotionnelles la peur de parler en public par exemple et semble-t-il une des peurs les plus répandues dans le monde et donc pourquoi parce qu'on s'est rendu compte que le système nerveux adore ce qu'il connaît donc dès qu'il est confronté à une zone d'insécurité par nature il a peur moi même aujourd'hui pourtant j'ai fait des tas de conférences j'ai adressé la parole à des tas de personnes mais si je dois dans un restaurant aller faire une demande à quelqu'un d'inconnu et bien je sais que mon système nerveux tant qu'il n'a pas créé le lien avec la personne il est insécurité pourquoi parce que je sais comment ça marche donc c'est ça qui est intéressant quand on découvre la mécanique neuro émotionnelle c'est qu'on fait le distinguo entre ce que je vais appeler le cheval le conscient le cavalier qui est sur le cheval et le pré conscient ou l'inconscient qu'est le cheval donc le cavalier et le cheval le cavalier c'est le c'est bah c'est mon conscient c'est ce que je voudrais et puis intérieurement il ya une partie de moi qui a peur et c'est très fréquent de voir je le rencontre énormément dans mes groupes une personne voudrait prendre un téléphérique elle a eu peur depuis qu'elle est enfant et du coup elle dit ah non jamais je fais ça et puis en discutant avec elle en accueillant sa peur en disant tiens qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe à l'extérieur que tu te racontes depuis des années qui fait ça et si les choses se passaient autrement est ce que ça t'arrangerait et comment on peut transformer ça peu à peu et ça ça devient tout à fait possible grâce justement à la prise en compte oui on n'est pas dans un régime de type se couper de la peur dépasser sa peur on est dans accueillir aimer et transformer accueillir c'est ressentir aimer c'est reconnaître et valoriser qu'est ce qui est en train de se produire oui et enfin à partir de là mais qu'est ce qu'on peut apprendre et à partir de là comment on peut réagir d'une manière plus positive et constructive et c'est ça que je trouve intéressant et le courage c'est d'affronter cette peur c'est pas de ne pas la voir ou de la rejeter c'est d'affronter intelligemment la peur c'est pas courageux de se jeter comme ça de très haut en l'air sans s'assurer qu'en bas on risque d'arriver au bon endroit en fait donc ce qu'on appelle le courage c'est quelque chose de mon point de vue qui est à prendre en compte mais d'une manière sécure c'est à dire que prendre des risques c'est important se mettre en danger c'est une c'est une ânerie en fait donc c'est ça qu'il va falloir évaluer et pour moi le meilleur processus écoutez ce qui se passe que faut-il qu'il se produise pour que je ressente ça soit plus fort soit moins fort et à partir de là qu'est ce que ça m'indique que je pourrais mettre comme cadre sécurisant pour pouvoir progresser et c'est comme ça que d'étape en étape et bien du coup je vais grandir grâce à mes peurs voilà c'est vraiment un thème important la notion de peur si vous avez envie d'aller plus loin n'hésitez pas à venir nous rejoindre et puis surtout de découvrir comment cette mécanique neuro émotionnelle finalement peut nous ouvrir à des champs extrêmement positifs de solutions voilà surtout pour grandir vers plus de liberté ce qui va nous entraîner dans plus de responsabilités merci à vous et au grand plaisir de vous retrouver sur cette thématique